bonjour tout le monde aujourd'hui je vais repeindre la nouvelle jupe avant pour la e30 donc là donc c'est une pièce neuve elle a été peinte en cataphores et je vais commencer donc par la poncée alors c'est pas une pièce qui sera très visible puisqu'on aura le pare chocs qui passera devant il y aura la jupe qui ma serait un peu fin là comment la lèvre inférieure qui passera en dessous là et gros en gros on aura surtout ce bandeau qui sera visible juste sous les phares et un peu les côtés là alors malheureusement ils ont pris quelques coups au cours du voyage c'est une pièce qui a été fabriqué en taïwan là vous pouvez voir elle a pris des coups pas très sympa mais là c'est pas super super bon grosse pièce qui a traversé le monde mais bon c'était dur à trouver donc j'ai pas pas trop trop le choix et celle que j'ai démonté est trop abîmée donc bon c'est pas grave donc je vais faire un premier ponçage ensuite je mettrai du mastic là où il y a besoin je repenserai j'apprêterai je repenserai et après je peindrai mais avant de peindre il y a encore une petite étape supplémentaire sur cette pièce c'est que toute la partie basse en dessous de ces trous de fixation je vous montrerai par rapport à l'ancienne toute la partie basse avait une couche d'anti gravillon et par dessus la peinture donc là en la partie inférieure était granuleuse et la partie supérieure était lisse donc faut que je mette l'anti gravillon d'abord et ensuite que je peigne l'ensemble si je veux reprendre le look d'origine sinon si on voudrait pas s'embêter on met pas l'anti gravillon mais bon j'ai envie de refaire voilà le look qui était sur cette voiture donc là c'est un peu délicat comme pièce bien sûr mettez des gants au moins des gants comme ça je table pour se protéger parce que avec toutes ces arrêtes toutes ces découpes c'est vite fait de se couper il ya des zones qui sont assez tranchantes et c'est ça va être un peu fastidieux à poncer partout mais voilà faut bien y passer et voilà premier ponçage passé partout c'est très embêtant sur une pièce comme ça avec toutes ses formes et pour aller quand même sur les arrêtes mais parfois avec la poussière on voit pas bien si on a bien poncée ou si c'est le la poussière de ponçage justement qui se redépose bon toujours est il que là maintenant je passe ma dégraissant carrosserie pour nettoyer tout ce que j'ai poncée avant d'aller plus loin avec l'étape de masticage bon le dégraissage je sais pas comment font les pros moi je fais toujours une première passe avec voilà un essuie tout je vais partout assez mouillé faire un plusieurs essuie tout mais l'histoire déjà de passer un coup partout et après je fais une deuxième passe avec un deuxième histoire de peaufiner d'enlever encore un peu plus les résidus s'il en reste et en séchant on verra tout de suite s'il ya des zones encore brillantes c'est que ça n'a pas été poncée pas suffisamment donc à ce moment là on peut remettre un petit coup à ce stade avant d'aller plus loin je pense qu'il ya une chose qui est intéressante de faire si vous avez l'ancienne pièce c'est de la mettre à côté de la neuve et de comparer tous les trous les orifices les points de fixation et s'assurer que n'y a rien qui manque donc en faisant ça j'ai constaté ici j'ai un trou que je n'ai pas là au dessus gelé mais je l'ai pas en dessous lui va tenir le bord de l'aile qui va venir ici donc j'en ai besoin alors là de l'autre côté j'en ai refait un il ya un petit truc qui me chagrine aussi bon là ça c'est moi qui est passé un coup de lime je vais vous montrer de l'autre côté ça c'est souvent le problème avec les pièces adaptables qui sont faites en asie pas forcément de très bonne qualité là on a un décroché assez franc donc l'aile va bien venir se mettre en place ici on n'a pas du tout ça on a une pente là ça ça me plaît pas trop malheureusement je ne sais pas trop comment faire j'ai pas envie de trop y toucher tant que j'ai pas remis la pièce sur la voiture parce que je sais pas ce que j'ai comme marge pour l'ajustage et puis voilà je sais pas du tout si j'arriverai à fermer ce cet espace mais voyez la différence c'est pas super moi à part ça elles sont elles sont identiques sont conformes mais abatient là aussi de petits trous qui manquent là et là bon à condition que ce soit les bons parce que vous voyez le gros truc qu'il y avait la lame n'était pas la bonne celle qui avait l'âge oui la lèvre avant n'était pas la bonne non peut-être que ces trous ne sont pas censés être là ça c'est tout à fait possible donc là pour l'instant je vais dire je vais pas je vais pas en faire ça je pourrais le faire éventuellement sur la voiture mais voilà si vous avez des trucs à modifier c'est le moment de le faire parce que là en ayant fait un petit trou j'ai de la tôle à nu bon là j'ai passé un coup de lime pour voir si je pouvais un peu rectifier ça pareil je vais mettre de l'après pour pas que la tôle soit à nu et la protéger on n'a pas envie que ça rouille super vite idem si vous aviez des arrêtes ou des angles visibles pas en super finition vous pouvez passer un coup de lime aussi ça ça se verra pas mais admettons que ce soit quelque part où ça pourrait se voir où ça pourrait gêner à l'ajustage c'est bien de le faire parce qu'en fait ces pièces sont mises dans des sont moulées avec des presses et tous les trous ne sont pas enfin ils sont ils sont percés en force fin ils sont sont poinçonnés c'est à l'emba des espèces d'emporte pièce quoi donc c'est pas définition top niveau la tôle forcément elle se courbe elle travaille une fois qu'elle a été poussée en force là c'est là par exemple on a un rectangle parfaitement propre celui là j'en parle même pas faudrait que je le redresse voilà toutes des petites choses qui peuvent être un peu compliqué à reprendre heureusement que c'est une pièce pas trop visible à part pour ce bandeau donc je vais faire au mieux pour bien le préparer quoi ici je viens de poncer au 320 et ça révèle bien les défauts donc tout ce qui brille qui est all mais c'est ce qui ressort et tout ce qui est plus sombre c'est qu'en retrait c'est pas de grand chose on le sent quand même sous le sous la main là c'est le le petit creux qu'on voyait le plus donc je vais reprendre d'ici et mettre une fine couche là pour avoir quelque chose de plus lisse bon dans tous les cas ça devrait pas se voir beaucoup parce que après là ça c'est sur la pièce d'origine avec l'anti gravillon ça évite qu'on ait un reflet qui révèle des choses quoi mais là on le voit clairement tant qu'à faire c'est à ce stade qu'il faut s'en occuper l'autre côté je vais rien faire j'ai pas pensé mais c'est pas trop non c'est pas spécialement déformé surtout ce côté qui a dû recevoir un coup qui était mal sorti de la presse alors je mastic bon là c'est du mastic de chez go peinture plastique bon mastic polyester plutôt plastique parce qu'il garde une certaine souplesse mais là je vais l'utiliser quand même pour ça je pense que ça va aller j'en ai un autre pour carrosserie mais il est il est trop vieux je pense donc je préfère pas l'utiliser pour ça voilà je laisse prendre et je vais poncer tout ça bien sûr moi on en met et moi on a à poncer mais bon je peux pas ça souvent pas forcément toujours le coup de main alors là ça y est il est pour ainsi dire sec j'ai pas mis assez de durcisseur enfin j'aurais pu mettre un chouïa plus moi je vais quand même commencer à le penser un peu enfin voir si ça vient bien le ponçage du mastic polyester jamais à l'eau parce qu'il ne va pas aimer ça bon là je suis au 3 20 faudrait que je commence un peu plus gros quand même et comme je vous dis il est peut-être encore un peu manque encore un tout petit peu de prise donc il va me colmater le papier de verre rapide os je vais attendre encore un peu après avoir fait deux couches enfin deux passes de mastic parce que je suis pas très forte dans ce domaine comme dans plein d'autres en fait et que j'avais pas suffisamment comblé le creux qu'il y avait maintenant j'ai ça donc là j'ai fait deux deux passes au toucher c'est ça me semble très bien pareil pas l'expérience d'un carrossier pour déceler peut-être le moins de petits trucs mais ça me paraît pas mal on verra une fois que ce sera peint non j'ai peut-être encore un petit petit défaut par ici bon c'est un peu compliqué je vais dans tous les cas passer mon après enfin d'abord tout bien dégraissé ensuite passer mon après et je reverrai un peu ce que ça donne voilà je suis prêt la température n'est pas idéal mais il faut quand même assez bon effet entre 15 et 20 degrés j'ai monté un peu mon aérosol de d'après en température donc là j'ai de l'après garnissant métal plastique anticorrosion j'ai pris ça enfin ils m'ont fourni ça pour tout le projet ma conseiller ça il m'a dit au moins c'est polyvalent que ce soit pour faire des pièces en plastique comme les rétro ou en métal je vais pouvoir apprêter toutes les pièces avec ça donc il est un peu monté en température la pièce j'ai regardé avec mon ma caméra thermique elle est entre 15 et 24 degrés au soleil donc paris qu'un c'est un peu frais 24 c'est pas mal un peu un peu déjà un peu chaud on va dire mais voilà j'ai pas le choix donc moi je vais faire au mieux et de façon il faut que je puisse remonter la pièce on est en plein hiver et je profite des journées pas trop froide pour pour faire ça vu bien pas pour la C'est parti. 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 C'est parti.